La question de la transition environnementale, elle passe par un volet éducatif qui est hyper important et c'est vrai qu'on a proposé aux écoles de la ville de pouvoir s'inscrire aussi dans cette démarche et donc de faire en sorte que les élèves qui passent énormément de temps chaque semaine, chaque mois, chaque année dans nos écoles puissent eux-mêmes être sensibilisés aux enjeux des économies d'énergie alors que ce soit l'électricité, que ce soit la consommation d'eau, que ce soit les gestes du quotidien en fait qui font en sorte qu'on arrivera à plus de sobriété. J'essaie d'expliquer les énergies fossiles et les énergies renouvelables avec notamment des petites questions sur fossiles, ça vous fait penser à quoi ? Et puis le fait que ça soit renouvelable, leur expliquer qu'en fait c'est là-dessus surtout qu'il va falloir se pencher. La deuxième partie ça va être un peu plus sur justement l'utilisation de l'électrique parce que dans chacune des classes où je passe, l'électricité quand tu parles d'énergie c'est un des mots qui ressort tout de suite. Donc c'est passé par la définition du gaspillage. Et après donc on peut passer sur en fait vous aussi vous êtes des super héros et vous aussi vous pouvez déjà agir pour changer les choses et aller vers une utilisation de l'électricité et non pas du gaspillage. Je termine d'ailleurs par leur donner donc deux missions qui vont être gardien de l'éclairage et gardien de l'eau que je leur demande de faire à la maison. Et surtout dans mon petit message de la fin où ils sont super héros il y a ça aussi c'est se rendre compte qu'on peut pas agir sur tout et donc notre première mission c'est passer le message. Donc en effet avoir une classe qui du coup va faire tout un jeu et multiplier les messages c'est important et c'est comme ça qu'on passe la sensibilisation. Tu vas en parler à papa maman de ce que tu as appris aujourd'hui ? Oui, je vais leur dire qu'il faut tout le temps éteindre la lumière, qu'on utilise beaucoup d'énergie, beaucoup 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 d'énergie, ça chauffe la planète et qu'il fallait toujours éteindre les robines. C'est vrai qu'en parallèle du programme Wati, on avait un enjeu important qui était aussi de pouvoir avoir des référents au sein de nos écoles avec nos personnels, de pouvoir les sensibiliser à ces enjeux là et donc d'avoir des temps dans lequel il y a nos animateurs périscolaires, il y a les ATSEM, les agents d'entretien et de restauration, les agents logistiques, en fait tous les agents de la collectivité qui aient une sensibilisation, une formation aux écogestes parce que c'est aussi des agents qui passent beaucoup de temps avec les enfants et on essaie d'objectiver tout ça aussi évidemment par des moyens qui sont déployés dans les écoles, c'est le cas des capteurs d'air, capteurs de CO2, on en a 14 qui ont été installés et au sein de 6 écoles on va prendre des mesures régulières.